Nouvelle opération de manipulation contre le Irak, une fausse lettre de l'opposition pour rencontrer Tebboune. Quatre mandats d'arrêt internationaux contre le général Belkassir. Quatorze étages sur une zone pétrolière, le nouveau scandale d'Abdelmalek Selal. Nouvelle opération de manipulation contre le Irak, une fausse lettre de plusieurs personnalités de l'opposition pour une supposée audience avec Tebboune. Une nouvelle opération de manipulation des masses a été lancée pour semer la zizanie dans les rangs du Irak. Ce jeudi 25 mars, sur les réseaux sociaux, plusieurs communautés virtuelles aux tendances suspectes, pour ne pas dire affiliées aux divers appareils sécuritaires du régime algérien, ont propagé massivement une lettre dans laquelle des personnalités de l'opposition très respectées par l'Irak réclament une supposée audience au président Abdelmalek Selal. De Tebboune, dans le but de discuter avec lui sur les problèmes structurels qui minent de l'intérieur la justice algérienne. Cette lettre fait croire ainsi aux Algériens que des figures emblématiques du Irak, comme les avocats Abdelgani Badi, Mustapha Bouchachi, Zoubida Hassoul, l'opposant Amir Abouraoui, l'écrivain et intellectuel Foudil Boumala ou le constitutionnaliste Reda Dagbar ont réclamé une audience avec Abdelmajid Tebboune pour s'entretenir avec lui au sujet des thématiques prioritaires que devront aborder prochainement les élections législatives anticipées du 12 juin prochain, qui donneront naissance à un nouveau Parlement. Plus le mensonge est gros, plus il passe. En effet, cette lettre est une pure fake news. C'est de la pure affabulation, car aucune lettre n'a été écrite par ces personnalités activants et militants dans les rangs du Irak. Abdelgani Badi, Foudil Boumala ou Mustapha Bouchachi et toutes les autres personnalités, dont le nom a figuré dans cette lettre, ont démenti catégoriquement avoir signé un quelconque document dans lequel des opposants demandent une audience à Abdelmajid Tebboune. Cette fake news malicieuse a tenté de semer le doute dans l'esprit des irakistes pour aggraver les divisions qui minent en ce moment le Irak. Jouant sur la corde sensible de la sacro-sainte unité du Irak, le pouvoir algérien espérait à travers cette manipulation piéger les irakistes pour leur faire croire que les figures politiques les plus emblématiques qui sont à leur côte ont décidé de changer de camp en reconnaissant la légitimité de Tebboune et en dialoguant ouvertement avec le pouvoir. Le piège n'a pas fonctionné. Et cette manipulation n'a suscité aucun engouement particulier. 4 mandats d'arrêt internationaux contre le général Belkassir Le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida a émis 4 mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belkassir. Selon le site arabophone Achourouk qui donne l'information, le général à la retraite est impliqué dans trois affaires de corruption. Il serait également accusé de haute trahison dans une autre affaire. En fuite à l'étranger depuis plusieurs mois, le général Ghali Belkassir, ex-commandant de la gendarmerie nationale, est recherché par l'Algérie. Selon la même source, le général à la retraite est visé par pas moins de quatre mandats d'arrêt internationaux, émis par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida pour son implication dans diverses affaires liées à la corruption et à la haute trahison. Nommé en juillet 2018 à la tête de la gendarmerie nationale par l'ex-chef d'état-major de l'ANP, le défunt Ahmed Gaïd Salah, le général à la retraite et ancien commandant de la gendarmerie nationale Ghali Belkassir, était l'un des hommes forts de l'appareil sécuritaire en Algérie. Mais en juillet 2019, Abdelkader Ben Salah, alors chef de l'état par intérim, avait décidé de limoger le général Belkassir. Ce dernier avait alors décidé, quelques semaines après, de quitter l'Algérie et d'aller se réfugier à l'étranger avec son épouse, Fatia Boukers, ex-présidente de la cour de Tipaza. Certaines sources parlent de leur fuite vers le sud de l'Espagne, d'autres parlent des Émirats arabes unis. Le général Belkassir traqué par la justice militaire algérienne. C'est le 2 août 2020 que le nom de Ghali Belkassir a été de nouveau évoqué, quand l'Algérie s'est fait livrer Ghermit Bounwira, ancien adjudant-chef de l'ANP, réfugié en Turquie. Des sources proches du dossier avaient indiqué que ce dernier aurait tout balancé à propos de l'ancien patron de la gendarmerie nationale. Une semaine après, le ministère de la Défense nationale, MDN, annonce des poursuites judiciaires contre Ghali Belkassir, Ghermit Bounwira et le commandant Darwishishem. Tous sont accusés de possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger. Alors que les deux militaires mis à la retraite sont déjà en détention provisoire, le général Belkassir, lui, se trouve toujours en fuite. Il encourt la peine de mort, conformément à l'article 63 du Code pénal, disposant que tout coupable de trahison est puni de peine de mort. Dans son édition de ce jeudi 25 mars, le Soir d'Algérie rapporte un tout nouveau scandale impliquant l'ex-premier ministre Abdelmalek Selal. Ainsi, ce dernier est au cœur d'une nouvelle affaire très sensible actuellement traitée au niveau du pôle spécialisé du tribunal de Sidi Mahmoud et qui devrait être programmé pour le mois d'avril prochain. Ainsi, l'ex-premier ministre est poursuivi pour avoir aidé un promoteur de Bejaïa à construire un hôtel de luxe aux abords d'un Piplahen et tout proche du terminal du port pétrolier de la ville. L'affaire avait fait beaucoup de bruit en son temps, dans la Wilayah concernée d'abord, où une rude bataille juridique a démarré dès le début de l'année 2000 pour tenter de mettre un terme au projet jugé très dangereux, avant de prendre un aspect national, suite à une décision du premier ministre en poste à l'époque de débloquer la situation à laquelle faisait face le promoteur. Les faits se résument à un projet de construction d'un hôtel 5 étoiles, de 14 étages dans une zone touristique de Bejaïa, sauf que l'assiette, 16 millimètres carrés, sur laquelle se déroulaient les travaux présentes de problèmes majeurs. Elle se trouve sur un terrain glissant qui a déjà causé des blessures à quatre employés et, surtout, elle est située à proximité d'un Piplahen et non loin d'un port pétrolier. L'hôtel en question se nomme le Ugaritan Palace. En 2015, un fait inattendu inverse, tout le processus mené par les autorités locales pour stopper ce projet. En effet, une lettre émanant du cabinet du premier ministère, à la tête duquel se trouvait Abdelmalek Selal à ce moment, parvient au wali de Bejaïa. Ce dernier la remet au secrétaire général de la Wilayah et le charge d'en faire lecture devant les membres de la commission de recours mise en place pour étudier les dossiers en litige. Le SG s'exécute et lit la missive dans laquelle le premier ministre demande à la commission de régulariser la situation du promoteur en lui permettant de reprendre les travaux de construction de l'hôtel. Tous les présents écoutent le secrétaire général lire la lettre sans émettre de réserve ou en commenter le contenu. Les ex-responsables de la Wilayah s'expliquent. Lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs, l'ancien wali de Bejaïa affirme avoir chargé le secrétaire général de suivre le dossier après réception de la lettre adressée par le premier ministre et confirme lui avoir demandé de lire la lettre émanant de Selal aux membres de la commission de recours et de la lui restituer sans en faire une copie. Les informations qui circulaient à ce moment faisaient état de la signature d'une dérogation par Abdelmalek Selal suite au rapport établi par une délégation interministérielle, composée notamment de représentants des ministères de l'intérieur et de l'énergie, qui a effectué un déplacement à Bejaïa à la demande du wali. Cité au cœur de l'enquête qui s'est déroulée, le secrétaire général de la Wilayah de Bejaïa avoue qu'il voyait pour la première fois un dossier traité de cette manière. Il affirme aussi que la gestion de ses affaires ne relevait pas de ses prérogatives, mais qu'il avait dû obtempérer face à la demande du wali de lire la lettre du premier ministre devant la commission de recours. Face aux enquêteurs, il fait également savoir que la demande lui a été faite de ne pas fournir de copie de la missive aux membres de la commission de recours. Il rappelle également que depuis l'amorce du projet, la protection civile avait émis un avis défavorable et mis en garde contre les dangers pouvant découler d'une construction sur ce site sensible. Le danger est d'autant plus grand, fait-elle savoir, que cet hôtel dispose d'une salle de fête, dont la construction était terminée, et d'où sont tirés des feux d'artifice en direction du complexe pétrolier. Sous-titrage Société Radio-Canada